Bonjour ! Fais-vous ce qu'il y a de fabuleux dans ce monde de la santé, la santé par l'hygiène de vie ? C'est la capacité à la controverse, particulièrement à battre en brèche complètement des choses qui sont évidentes et acceptées, et à faire une sorte de coming out avec des produits qui étaient autrefois onis, qui d'un seul coup on réhabilite, et puis tout le monde s'était trompé, il y a un côté un petit peu zéro, seul contre tous. Je pense à ça parce qu'on m'a fait passer un petit article, je me suis dit que là il faut que je fasse une vidéo, c'est trop bon, c'est trop énorme comme situation. Vous avez peut-être remarqué, mais il y a eu un article qui est passé récemment, comme toujours, il y a des organes de grosse diffusion qui nous dictent ce que nous devons penser, comment nous devons penser, et donc immédiatement quand je vois un article passer sur ce journal en particulier, ou cette newsletter, je me dis, bon, allez, dans les heures qui suivent, je vais recevoir je ne sais pas combien de mails, de personnes inquiètes qui me disent « Mais Thierry, qu'est-ce que tu en penses ? » Et là, ça concernait le café. Le café comme boisson de santé. Boisson de santé, l'article qui vraiment vantait les mérites du café, parlait de 5 à 6 cafés par jour. Donc on est quand même dans du passablement costaud. Alors c'est assez excellent, parce que bon, passer un premier temps de... Vous allez voir, le but de cette vidéo n'est pas de faire une critique et puis une espèce de joute verbale, ça va être de parler vraiment de sollicitation du système nerveux. Ce papier se base essentiellement sur une étude. Le gros titre, une grande étude vient clore le sujet. Waouh ! Les résultats, la plus grande étude de l'histoire du café, ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en 2012. Il faut comprendre, les chercheurs, ils étaient comme vous et moi. Depuis décennies, ils entendaient dire que le café pouvait le meilleur et le pire. Pour l'avoir le cœur net, ils ont recruté plus de 400 000 personnes entre 50 et 71 ans. Et ils les ont suivis pendant 13 ans. La conclusion est simple. Plus les gens boivent de café, plus leur risque de décès est bas. Waouh ! Tu lis ça, tu te dis, oh là là, mais je vais remettre jouissage, moi je me mets au café. Alors, moi, bête que je suis, j'ai essayé de la trouver cette étude. Comprenez, un côté un petit peu allégraté dans les coins. Alors, je suis allé chercher l'étude, et l'étude, je l'ai trouvée. Et donc, j'ai lu toute l'étude, qui est très très intéressante, parce qu'elle montre que le taux de mortalité chez les gens qui consomment du café est bien supérieur, mais comme en plus ils fument, on a appliqué un facteur corrélatif de minoration de la quantité de mortalité et qui semblerait donner que les gens qui consomment du café meurent moins. En tout cas, sur certains types de pathologies, on va en revenir. Mais ce qui est plus intéressant, encore, c'est la conclusion. La conclusion de l'étude, elle dit... Alors, je vous le traduis, parce qu'en anglais c'est assez laborieux. La conclusion de cette large étude... Dans la conclusion de cette large étude, le café, la consommation de café, est inversement associée avec une mortalité inférieure. Et ensuite, ils disent, je vous le dis en anglais, « Whatever this was a causal or associational finding cannot be determined from our data. » Ce qui veut dire que, est-ce que c'était un lien de causalité ou un lien associé ? C'est-à-dire, est-ce que l'un amène l'autre ? Ou est-ce que c'est juste deux faits concomitants ? Notre étude ne peut absolument pas conclure. Alors déjà, on est très loin de... La conclusion est simple. Non, la conclusion n'est pas simple. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas savoir. On a constaté quelque chose qu'on ne comprend pas et on ne sait pas si on peut associer ou amener un rapport de causalité. La chose qui est vraiment excellente, parce que le café est en train de redevenir une boisson à la mode. De plus en plus, il y a des articles. Puis, ça a un côté un petit peu Don Quichotte, vous savez. Un produit qui a été onni pendant des années. D'un seul coup, on dit, oui, mais tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé. Le café est une boisson de santé. Alors, la plupart des études sur le café, elles portent sur quoi ? Sur la maladie d'Alzheimer, les troubles neurodégénératifs, les troubles cardiaques, principalement. Principalement, des troubles liés aussi à la détoxification. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Le café contient énormément de produits, et en particulier un produit qu'on appelle la caféine. C'est pour ça qu'il est connu. Café, caféine. La caféine est le produit psychoactif, on l'appelle comme ça, le plus consommé au monde. Et la caféine, elle a deux propriétés, principalement. La première, c'est que c'est un produit qui est un excitant. Un excitant, il va amener à la production d'adrénaline. Alors, il faut bien comprendre, sur des organes qui sont globalement, complètement épuisés, parce que c'est notre caractéristique à tout, l'épuisement, l'épuisement total. Donc, avec une circulation, puisque là, il va y avoir une drôle de lumière, ça va nous faire des drôles de jeux caméra, je suis désolé, c'est la lumière de fin d'après-midi et d'orage, il y a eu des beaux orages. On va faire des lumières un peu contrastées. Sur des organismes qui sont globalement, complètement épuisés. Et complètement épuisés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les glandes surrénales ne produisent plus assez d'adrénaline pour que les contractions cardiaques puissent faire circuler le sang de manière adéquate. Il y a des défauts de circulation, y compris au niveau du cerveau. Prendre un stimulant, ça va avoir pour effet immédiat, de faire monter plus de sang au niveau du cerveau. Donc, effectivement, dans des pathologies de type neurodégénératif, Alzheimer, dans un premier temps, on va avoir une amélioration. Oui, pourquoi ? Il y a du sang qui arrive au cerveau. Enfin, ce sang qui manquait délibérément au cerveau, il y arrive. Le problème, c'est qu'en fait, le corps humain, il est bien pensé. La machine humaine, on n'arrête pas de l'exprimer dans ces vidéos, elle est formidablement bien pensée. L'une des caractéristiques de cette machine humaine, c'est qu'elle est prévue pour aussi se prémunir de la surchauffe. C'est un peu comme quand vous avez une voiture, vous achetez une nouvelle voiture, le premier truc que vous faites, je ne sais pas vous, moi le premier truc que je fais, je regarde à quel régime coupe le rupteur. Donc, j'y vais, je fais tirer mon moteur, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, dans les tours, et puis à 4500 tours, clac, il y a le rupteur, le moteur ne peut pas monter au-dessus. Ok, j'ai atteint la limite, je sais que la limite est à 4500 tours. Il y a un phénomène de régulation. Dans le corps, c'est exactement la même chose. On a un produit qu'on appelle l'adénosine, et l'adénosine est produite par le corps de manière à limiter l'activité cérébrale, c'est-à-dire à mettre le corps en repos. Pourquoi ? Parce qu'on a des réserves, qui sont ce qu'ils sont, et à un moment, quand les réserves atteignent le plus bas, il est nécessaire de calmer toute la machine, délibérément, d'arrêter. Donc c'est un neurorégulateur, un neuromodulateur qui va permettre le fait de calmer le système globalement, c'est l'adénosine. Il se trouve que la caféine a une structure extrêmement proche de l'adénosine, et la caféine va venir se fixer sur le récepteur à l'adénosine pour empêcher l'adénosine de se fixer. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en pratique, vous commencez à atteindre la limite de vos ressources. Vous consommez de la caféine, l'adénosine qui est produite naturellement par le corps pour limiter l'action, et vous avez de moins en moins de ressources. Donc on limite l'action du système nerveux de manière à ce que finalement, on ne revienne pas complètement à la banqueroute au niveau ressources. La caféine, elle empêche cette action de l'adénosine en bloquant l'action. Alors oui, bien sûr, on te dit que le café, c'est stimulant, c'est un stimulant intellectuel. Le problème, c'est qu'il faut comprendre ça à l'échelle de notre épuisement global. Le problème, c'est qu'il y a deux types de supports du système nerveux. Il y a ce qui va amener de l'énergie au système nerveux, le nourrir, et lui permettre de fait d'être plus efficace. C'est-à-dire que si tu prends le temps de te reposer, si tu restes au soleil tranquillement, si tu consommes une alimentation qui est riche en énergie, je parle de fruits, de légumes, fraîchement cueillis, sur des tiroirs sains, à ce moment-là, tu vas regarnir ta banque énergétique, et à ce moment-là, tu vas avoir ensuite la capacité d'en dépenser, puisque tu auras mis de l'argent en stock, tu vas pouvoir en dépenser. Et puis, il y a le type de stimulation qui est dite non compensée. La stimulation non compensée, c'est quand on te cravache, tu arrives aux limites de ton compte en banque, et là, on te dit, crache, crache, fais sauter la limite. Tu as un système sur ton compte en banque qui est un système anti-découvert, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu le fais sauter, tu te dis, non, allez, je vais en découvert. La caféine, c'est ça. Elle te fait passer en découvert. C'est ce qu'on appelle des sollicitations non compensées. Alors, il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est qu'il y en a une qui va dans le sens de la régénération, il y en a une qui va dans le sens de la dégénérescence. Faire passer le café pour un aliment de santé, c'est juste promouvoir une fuite en avant, une fuite en avant dans laquelle tu es complètement épuisé, dans laquelle tu as ton mental, les exigences autour de toi de la société qui veulent que tu donnes, donnes, donnes encore plus, jusqu'au jour où tu seras complètement essoré, parce que je vais te dire, tu auras beau te manger des cafés, il y a un moment où tu seras complètement essoré, même à 12 cafés par jour, tu ne te lèveras plus. Et à ce moment-là, on dégage. Il faut bien comprendre que cette production d'adrénaline par les glandes surrénales, elle est normale. C'est ce qui nous permet de nous adapter. D'un seul coup, on doit accélérer, on doit accélérer le mouvement, on doit apporter un effort particulier. Simplement, à force de sollicitations par le stress et par des sollicitations non compensées, on épuise la capacité de nos glandes surrénales à produire de l'adrénaline. Et à ce moment-là, on a deux possibilités. Soit on tient compte du problème, on se conduit de façon responsable par rapport à ce qu'on remet. On dit, ok, je constate que j'ai géré mon capital d'une manière calamiteuse. Et je me comporte en adulte, au lieu de voiler la face en disant, là, 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 je n'ai pas vu ce qui se passait. Non, 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 je ne suis pas fatigué. Mais non, je ne suis jamais fatigué. Regarde, j'ai la paix, j'ai juste un petit coup de... Non, au lieu de dire ça, tu dis, ok, je constate que j'ai mené ma vie d'une manière inconsidérée, complètement inconsidérée. Et maintenant, je change de façon de faire. Alors, oui, tu as un gros déficit. Alors, dans un premier temps, tu ne vas pas être une force vive de la nation. Je te le signale. Et effectivement, il va falloir que tu regarnisses, que tu regarnisses. Sauf que, à long terme, c'est certainement le meilleur calcul. De l'autre côté, tu as ce que j'appelle, moi, l'immaturité. L'immaturité, c'est de dire, je ne veux pas assumer. Je ne veux pas payer le prix. L'immaturité, c'est dire aussi, moi, ça ne me concerne pas. Non, non, moi, je prends un stimulant, et puis je continue, je continue, je continue, je continue. Au final, c'est toi le dédond de la farce. Parce qu'on aura beau se voiler la face, on peut contraindre la physiologie, on peut contraindre la biologie pendant un temps. On peut faire fi. On peut prendre des produits anti-symptomes. On peut prendre des antibactériens, des antibiotiques. Mais on n'aura jamais le dessus. On n'aura jamais le dernier bout. Tu sais, une cocotte minute, tu as beau serrer la vis, serrer la vis, il y a un moment, si ça monte à l'intérieur, il y a un moment où ça explose, littéralement. Alors, le café, il est bon pour les dents, parce qu'il détruit des... Il est antibactérien, là encore, antibactérien, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce qu'ant antibactérien, je peux te sortir n'importe quel produit extrêmement agressif, qui est antibactérien, et qui est extrêmement dangereux pour le corps. Antibactérien, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Moi, le seul process que je connaisse qui soit favorable à la régulation des populations bactériennes, c'est de restaurer le fonctionnement du système immunitaire, qui, lui, sait exactement quelle population il doit majorer ou minorer, non pas choisir délivrément de prendre un antibactérien, qu'il soit d'origine naturelle, et encore le café est naturel, on va voir, c'est torréfié, donc c'est grillé à haute température, qu'il soit naturel ou artificiel, ne change rien pour moi. Donc, il réduit le risque de maladie d'Alzheimer, il meurt, il est bon pour les dents, il protège les personnes en surpoids, normal, il élève le métabolisme chez des gens qui sont complètement épuisés, il va tirer, il va tirer, il va élever le métabolisme. Il augmente la vigilance, c'est une boisson exceptionnelle, le café est donc sans discussion, une boisson exceptionnelle. Sans discussion, tu as vu que la conclusion de l'étude te prouve qu'on ne peut pas faire de rapport de causalité. Non, mais là, nous, on te dit que c'est sans discussion, c'est même pas la peine d'en parler, donc sans discussion, c'est juste tais-toi, c'est sans discussion une boisson exceptionnelle. Alors, le truc qui est embêtant dans la boisson exceptionnelle, par exemple, c'est que tout processus de torréfaction, dès qu'on grille quelque chose, ça produit un produit qu'on appelle l'acrylamide. Et l'acrylamide, elle est classée par l'OMS comme une molécule extrêmement cancérigène et surtout repro-toxique. Repro-toxique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que tu vas moins bien te reproduire. Fécondité, c'est l'une des caractéristiques de notre époque. On n'a plus d'enfants. Pas plus, on n'a plus d'enfants. C'est de plus en plus difficile dans les sociétés dites modernes développées d'avoir des enfants. D'ailleurs, ça fait une espèce de déséquilibre flagrant qui confine au ridicule parce qu'on ne veut pas que des populations étrangères viennent chez nous, mais sauf que nous, on devient de plus en plus infertiles et que ces populations qui ont été touchées plus tard par la modernité, ne vous inquiétez pas, ils nous rattrapent, malheureusement pour eux, mais eux, ils ont gardé une fécondité qui est importante. Et donc, il y a un déséquilibre dans deux seuls coups. Il y a des Occidentaux dans leur précaré qui ne veulent rien partager, qui sont en train de mourir et de se reproduire de moins en moins. Et de l'autre côté, il y a une fécondité, il y a une natalité qui est importante. Il y a un déséquilibre profond entre les deux. Je ne dis pas que la solution c'est de fermer ou d'ouvrir les frontières. La solution aussi, c'est de rétablir une fécondité adéquate, d'arrêter des prédations dans les pays tiers, et bon, ça serait tout un autre programme. Mais les acrylamides, qu'on va trouver dans la torréfaction du café, sont fortement cancérigènes et sont fortement reprotoxiques. Alors, je ne vois pas comment, humainement, on peut promouvoir un produit comme aliment de santé, sous prétexte qu'il y a des petits effets à court terme liés à la maladie d'Alzheimer. Et là encore, je n'ai pas fouillé les études, mais d'après moi, il doit y avoir une quantité d'arnaques là-dedans qui est colossale. Maladie d'Alzheimer, donc juste accélération du rythme cardiaque, et puis surtout, c'est toujours la même chose. Nous sommes épuisés. Pourquoi est-ce qu'on est épuisés ? Parce que depuis notre plus jeune âge, on nous maintient une pression, un rythme, un stress extrêmement élevés qui ne sont pas compensés. C'est-à-dire que demander à un individu de faire un effort ponctuel, aucun problème. Stimuler le système immunitaire, solliciter le système nerveux ponctuellement, aucun problème. Mais il s'agit que de l'autre côté, ce soit compensé par une dose adéquate de repos et de restauration. C'est la loi de l'équilibre pour le système nerveux. Or, ça, ce n'est pas respecté. Ce n'est absolument pas respecté. Dès notre plus jeune âge, on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, on nous maintient dans une situation de stress, la pression ne s'arrête jamais, ce n'est jamais compensé. Et quand on commence à atteindre le mur, là quoi ? On est ado et on a enfin droit à notre café. C'est une substance psychotrope. Alors, il y a des psychotropes légaux et des psychotropes illégaux. Tu te balades dans la rue avec une tasse à café, tout va bien, tu te balades dans la rue avec de la coque ou avec des amphétamines, ça ne va pas bien. Pourtant, le but est exactement le même, c'est stimuler, stimuler des organismes qui sont complètement épuisés. Alors, la question, c'est toujours la même. On peut mordre à ça, on peut mordre à ce jeu, dire, ok, moi, je veux jouer ce jeu. Alors, le problème, c'est que je te signale, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'un jour ou l'autre, tu vas te manger le mur. Et quand tu vas te le manger, il va être très dur à avaler. En plus, ces histoires de mortalité, je vais faire une vidéo sur ces statistiques de mortalité. Il y a un truc qui est absolument fabuleux, c'est que quand on parle de la mortalité, on ne te dit pas dans quel état tu arrives à la mort. Non, parce qu'entendons-nous bien, survivre comme un zombie les 30 dernières années de sa vie, en étant en vie pour soutenir les statistiques de mortalité, moi, j'en veux pas. Ce que je veux, c'est une vie épanouie, je veux que la veille de ma mort, je sois encore en pleine activité, puis là, je me couche et je me réveille pas. C'est ça pour moi, la vraie vitalité. Et ça, le café ne te le promettra jamais. Alors, aujourd'hui, puisqu'on parlait de ça, j'avais envie de vous proposer autre chose. Parce que quand on se lève le matin et qu'on est fatigué, un petit café, qu'est-ce qui se passe dans la demi-heure qui suit ? L'adénosine est empêchée dans son action, il y a la production d'adrénaline qui est stimulée, la production de cortisol qui est stimulée, tout est en alerte, tout est au rouge et hop, on y va, on se sent bien mieux. Suppression des symptômes. Supprimer les symptômes, on peut le faire avec des tas de produits toxiques. Vous allez me dire, oui, mais alors là, moi, ce matin, il faut que j'assure. Alors, je vais vous proposer quelque chose qui est de l'ordre de la stimulation compensée. Comment est-ce qu'une stimulation peut être compensée ? Simplement déjà en stimulant, mais en apportant des éléments nutritifs pour le système nerveux. Alors, l'idéal, ça serait de rester couché au soleil. Je vous l'accorde. Mais il se peut que chacun ait son travail. Alors, moi, j'avais envie de vous proposer le jus Adios Café. Je vous dis ça parce que je l'ai testé pour une amie qui était accro au café qui disait je ne peux pas quitter le café, fais-moi un jus pour quitter le café. Je me suis dit il faut quelque chose qui soit quand même stimulant, à l'égal du café, qui vous réveille, qui vous ouvre les yeux alors que vous êtes épuisé. Alors, après, la légitimité de la chose, on pourrait en discuter. Le fait de stimuler un système nerveux qui est déjà complètement épuisé, mais au moins, quitte à le stimuler, si tenté que ça soit de la stimulation à ce stade-là, je dirais plutôt que c'est de la sollicitation plutôt que de la stimulation, autant le faire avec quelque chose qui compense cette dépense. C'est-à-dire qu'en regard d'une dépense, va vous apporter un quota de nourriture pour votre corps et pour votre système nerveux qui n'est autre chose que votre corps, qui n'est pas autre chose que votre corps, qui va vous apporter une compensation. Alors, ce jus, je l'ai vu tout bête, c'est un jus qui va réveiller le corps, qui va mettre en mouvement le système lymphatique. Et pour que le système lymphatique se remette en mouvement, parce que vous savez, vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui se passe ? C'est gonflé. Non, je n'ai pas fait. Il faut que je vous fasse une vidéo le matin. Non, moi, je suis... Non, non, même le matin, c'est un petit peu gonflé, on est resté allongé toute la nuit, la circulation lymphatique a été plus lente pendant la nuit, il y a des stagnations. Donc, la priorité, c'est remettre en circulation ce système lymphatique. Et pour ça, il y a un principe actif qu'on appelle l'astringence. L'astringence, c'est ce qui donne ce goût sec dans la bouche comme ça. Les caquis pas mûres, ça c'est l'astringence, ou les coins, par exemple. Et cette astringence, c'est ce qui va faire circuler les fluides dans le corps. Et donc, pour cela, j'ai choisi un pamplemousse. Pamplemousse extrêmement astringent, le jus de pamplemousse particulièrement astringent. En plus, ce pamplemousse, il a été cueilli sur l'arbre que je vois juste en ligne de mire, c'est tout fraîchement cueilli. Le pamplemousse est très astringent. Pour se faire un jus réveil matin, pour moi, ça serait vraiment mon premier choix. Donc, on va mettre un petit pamplemousse. Alors, moi, je vous conseille, quand vous préparez votre pamplemousse, non pas de le passer au presse-citron ou au presse-agrumes, mais de le passer plutôt à l'extracteur de jus, parce que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir comme ça garder toute la peau blanche. Vous n'enlevez que la partie jaune, qui contient des huiles essentielles qui pourraient être toxiques à haute dose, et vous gardez toute la partie blanche. Et en plus, si vous êtes au jardin, vous compostez derrière vous. Voilà. Et puis, le pamplemousse, vous allez le passer à l'extracteur de jus, avec les pépins, avec la peau, et ça évitera d'acheter de l'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Je le découpe en plus petite partie. Donc là, j'ai un petit pamplemousse. On va faire une quantité de tasses à café. D'ailleurs, j'ai cherché une tasse à café pour le boire. Ensuite, j'ai choisi du fenouil. Le fenouil, il a des vertus carminatives. Ça permet l'expulsion des gaz. Des vertus digestives aussi. Il est très frais et il joue vraiment ce rôle de réveil de tout le système digestif. Le pamplemousse va avoir un rôle de réveil du système lymphatique. Le fenouil va avoir un rôle, si j'arrive à ne pas me découper les doigts, va avoir un rôle de réveil de tout le système digestif. Ensuite, j'ai choisi de mettre un petit peu d'épinards. Un petit peu d'épinards, on va en mettre 3-4, comme ça. Un petit peu d'épinards qui lui, va avoir la vertu de débloquer tout le système digestif puisqu'il est laxatif. Il contient de l'acide oxalique qui va favoriser le péristaltisme intestinal et qui est l'évacuation des selles par le système digestif. Donc globalement, vous vous levez, vous allez remettre en circulation votre système lymphatique, vous allez commencer à évacuer les gaz et à assainir tout votre système digestif et à favoriser le péristaltisme intestinal. Si en plus, vous ajoutez un bon peu, alors un bon peu, c'est à peu près ça, un bon peu de gingembre, le gingembre ayant des vertu, je pourrais faire une vidéo entière sur le gingembre, d'ailleurs je crois que je vais la faire, la vidéo sur le gingembre parce que moi, c'est une de mes plantes préférées, le gingembre digestif qui va être stimulant légèrement pour le système nerveux, il va augmenter la vigilance mais tout en apportant des éléments nutritifs, donc ce n'est pas l'équivalent du café en termes de stimulation, il est digestif, il favorise l'entrée des nutriments dans la cellule, il va être antiseptique pour tout l'organisme, c'est vraiment un produit à inclure régulièrement dans l'alimentation. Rien qu'avec ça, vous allez avoir un jus parfait pour dire adios au café. Moi, c'est ce que j'avais proposé à mon amie, c'est avec ça qu'elle a décroché parce qu'elle me disait que ça m'apportait le soutien qu'il fallait pour me réveiller, l'astringence en particulier, on pourrait mettre un citron aussi dedans et en même temps, je ne sentais pas le crash ensuite parce que qu'est-ce qui se passe ? L'adénosine, la fameuse adénosine, elle est empêchée d'agir dans l'organisme à cause de la caféine sauf que les taux de caféine dans l'organisme vont aller en diminuant après le café. Puis 5-6 heures après, il ne reste quasiment plus de caféine. Alors là, l'adénosine, tu parles 6 heures avant, tu avais vraiment besoin de te reposer, 6 heures après, alors que tu as travaillé alors que tu ne devais pas, alors que tu as fourni un effort, tu n'as encore plus besoin de te reposer. Donc l'adénosine, elle est produite en surabondance par l'organisme. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, à ce moment-là, toi, tu cours sur un café, tu te reprends ton chute de café et c'est une façon de dire je n'entends rien, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, moi, je me fiche, j'ai des signaux de mon corps, je fais comme il me plaît. Oui, mais Icar, n'oubliez pas, il s'est brûlé les ailes. Alors, voilà le jus qu'on pourrait appeler Adios Café. Là, il se trouve que j'ai une betterave, je ne sais pas ce qu'elle fait là-dedans, je pourrais bien mettre la betterave. Moi, le jus de betterave, je l'aime bien le matin. Pourquoi ? Parce qu'il est sucré, donc il apporte des macronutriments, il apporte pas mal de sucre. Là, ça ne va pas être un jus extrêmement calorique, ça va vraiment être un jus coup de fouet. C'est un peu comme le café, le café est très peu calorique. Là, l'avantage, c'est qu'en plus d'avoir le côté coup de fouet, tu vas apporter énormément de micronutriments, de minéraux, de vitamines. Tu vas participer activement au nettoyage du système lymphatique, donc c'est juste à des centaines de kilomètres de l'action du café. Mais si en plus, tu vas avoir un côté jus un peu plus nourricier, on pourrait très bien rajouter une betterave. D'ailleurs, je voulais vous montrer un petit peu, je vais le montrer à la caméra, je pense que vous le verrez. Regardez une betterave qui est un peu attendue, je l'ai déjà fait remarquer à pas mal de personnes, une betterave, quand vous l'avez achetée au magasin ou qu'elle vient d'être tirée de terre, elle est extrêmement rigide. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de sucre complexe et que si vous la consommez, elle ne va pas avoir un goût particulièrement sucré. Et au cours de sa maturation, les sucres complexes se transforment en sucres simples. Le complexe devient simple, donc la betterave devient plus molle, exactement comme la banane ou n'importe quel fruit qui mûrit, qui passe du stade de ferme à mou, les sucres complexes qui n'ont pas de saveur sucrée se transforment en sucre simple qui a une saveur sucrée. Elle est beaucoup plus digeste à ce stade-là. Elle est beaucoup plus digeste, elle est beaucoup plus sucrée et pour la consommer telle qu'elle, c'est certainement le meilleur moment. C'est pour ça que souvent, je recommande aux gens d'acheter un cajot de betterave et puis de le laisser dans un coin et d'attendre quelques semaines que les betteraves deviennent molles comme ça. Et au niveau du goût, vous allez voir, c'est juste absolument exceptionnel. ça marche avec les betteraves, avec les carottes, avec les topinambours. On va dire, il y a des vitamines qui vont partir. Elles partent où les vitamines ? Non, parce que moi, je voulais savoir. Elles partent où ? Il y a une peau, il va y avoir un peu de vitamine C, peut-être qui sera oxydé, c'est tout à la surface. Mais les vitamines, elles ne partent pas. Il n'y a pas de raison qu'elles partent, les vitamines, elles sont bien là. Elles n'ont pas de petit chemin pour partir toutes seules. Donc les vitamines, les minéraux, tout est là dedans. Et l'avantage, c'est qu'en plus, vous consommez des sucres simples et non pas des sucres complexes. Pareil pour la banane. La banane, elle est ferme, rigide, elle n'a pas de goût sucré. Quelques jours après, elle sera toute molle et extrêmement sucrée. Alors, je crois que je ne vais pas la mettre, la betterave, parce que ça ne fait pas un joli jus. Ça ne fait pas un très très joli jus. Mais j'aime bien les jus avec une belle couleur. Vous voyez, la betterave, par exemple, je la mettrai avec, attendez, on ne va pas le faire renfler, lui. La betterave, je la mettrai par exemple avec de l'orange le matin. un peu plus nourrissant. Voilà, ça serait la deuxième option. Mais là, on va faire pamplemousse. Je ne mélange pas le rouge et le vert. Ça fait une espèce de caca d'oie, ça ne donne pas envie. Là, on va faire ce petit jus Adios Café. Alors, j'aime bien passer le gingembre assez tôt dans mon jus, parce que ça permet d'en extraire toute la puissance. Et là, on voit le petit jus un petit peu blanc, blanc, opaque, crémeux du gingembre. Là, ça promet un jus qui va réveiller pour le coup. Allez, deuxième morceau de gingembre. Je suis un grand fanat de gingembre. Vous pouvez diminuer les quantités. Je ne réponds pas des proportions que j'utilise dans mes jus. J'ai tendance à y aller un petit peu fort parfois. Pour ça. Et en alternant les produits, ça va me permettre de ne pas avoir de bourrage au niveau de mon jus. Voilà. Oh là là, il y a des parfums de gingembre là. Donc, j'alterne les produits les uns avec les autres. Le but, c'est de toujours avoir des feuilles et des éléments un petit peu plus rigides qui vont permettre de désengorger l'extracteur de jus. Vous verrez, avec un petit peu d'habitude, ça s'apprend extrêmement bien. C'est pour ça qu'avoir fenouil et feuilles, c'est intéressant. La carotte aussi ou les légumes racines sont particulièrement intéressants. je rajoute le fenouil. Hop là, une grosse branche de fenouil. Est-ce que tu pourrais me passer une tasse à café s'il te plaît ? Une tasse à café, oui, si on avait ça. Merci. On va faire ça bien. Il me signale qu'il n'y a plus de temps. On va terminer la recette rapidement. Voilà. Et on va passer encore. Merci beaucoup. Je fais un genre café. Il faut que je prenne avec le café en levant le petit doigt. Allez, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, vous avez vu les proportions. Mais là, regardez, simplement ça, qu'est-ce que j'ai ? Hop, une petite tasse à café des juices. Et là, voilà, quand on parle de non-compensation ou de compensation, voilà une stimulation compensée. Je ne vous cache pas qu'il faut ranger un chambre. Parce que c'était prévu pour tout le jus. Et encore, j'aurais dû l'allonger. Mais en même temps, tu sens dans ton corps le fenouil. Tu aurais pu mettre de la menthe aussi, qui est un peu rafraîchissante en hiver. Mais le fenouil auquel tu ajoutes toute l'astringence du pamplemousse, obligatoirement, ça va remettre en circulation. C'est une notion qui est pour moi essentielle. Parce que, oui, nous sommes épuisés. Oui, cet épuisement a des conséquences lourdes en termes de santé, en termes de circulation. et donc, qui dit circulation, dit en termes d'alimentation, de détoxification et de fonctionnement de tous les organes qui se trouvent dans les zones périphériques. Alors, les mains et les pieds, mais bon, entre nous soit dit, les mains et les pieds, on a froid aux mains, on a froid aux pieds, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, il y a le cerveau. Et effectivement, le cerveau n'est pas alimenté. Si le cerveau n'est pas alimenté, il y a énormément de troubles liés à la non-production de neurotransmetteurs, des troubles de dégénérescence, comme Alzheimer, Parkinson, et ainsi de suite, toutes les réactions de détoxification dans le corps et d'alimentation des cellules sont ralenties. Ce n'est pas parce que nous sommes complètement épuisés qu'il faut recourir à n'importe quel subterfuge et le valoriser comme une boisson de santé sous prétexte que nous sommes épuisés, que ça pourrait nous stimuler. Parce que le problème, c'est que ça nous stimule, mais quand on cravache un cheval épuisé, qu'est-ce que ça donne à terme ? Pas grand-chose. Le cheval, à un moment, il atteint le burn-out complet. Stimulation non compensée, et d'autre côté, il y a la possibilité d'une stimulation compensée, d'un soutien compensé, en sachant que, de toute façon, la meilleure façon de réparer, de nourrir ces systèmes nerveux, c'est avant tout le repos, le soleil, le sommeil, le massage, la relaxation, que ça, ce sont les vraies nourritures du système nerveux et qu'un café n'a jamais été une nourriture pour le système nerveux, c'est juste un coup de cravache et que, par l'alimentation, on peut choisir aussi d'avoir une stimulation, une sollicitation qui, pour le coup, est compensée. Compensée, ça veut dire quoi ? Qui apporte toute l'énergie, des fruits et des légumes le plus frais possible, qui apporte tous les minéraux, les micronutriments qui vont permettre de soutenir enfin le système nerveux, de soutenir le fonctionnement de ce système nerveux. Je pense qu'il est vraiment temps pour nous, pour tous et chacun, de rentrer dans cette phase de maturité, c'est-à-dire dans laquelle on fait face à nos erreurs et on arrête de vouloir se comporter à un enfant qui ne veut pas assumer, qui ne veut pas assumer et qui dit « Papa, je ne vois pas, je ne sais même pas si c'est un comportement d'enfant, c'est un comportement immature. » Les enfants ne sont pas forcément immatures. Il est temps de passer dans un état de maturité. Je crois que c'est même le gros challenge de l'humain actuellement. Est-ce qu'on continue à faire « Ok, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, ils ont décidé, ils ont choisi » et puis je mets un couvercle par-dessus et je n'assume rien. Ou est-ce qu'on commence enfin à assumer, à prendre nos responsabilités, à faire un constat clair et désémotionnalisé de la situation et à prendre vraiment la direction qui s'impose ? Il n'y a pas de direction, c'est soit tout droit, soit en arrière. Actuellement, il est essentiel de changer. On parle de conversion souvent. La conversion, ça veut dire un tour à 180 degrés. Convertir, changer de vie. Si notre vie nous a conduit à l'état où nous étions actuellement, on peut légitimement se dire « Ok, je vais changer de direction pour voir ce que ça va donner. » Bon café ! Un peu plus léger en gingembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501